M. Saïd Juleb, bonjour. Bonjour madame. Alors, les mécanismes de régulation du marché ce mois de ramadan seront-ils efficaces ou s'agit-il seulement des effets d'annonce ? Madame, pour la régulation du marché. Premièrement, si vous vous souvenez, l'année passée, j'ai fait une tournée sur le marché de Vaud et la conclusion que j'ai faite, parce que le même lupus n'était pas respecté, c'est que le marché était désorganisé, totalement désorganisé. Le travail qu'on a fait, c'est qu'après le ramadan d'El Amnipet, on a fait un bilan et on a entamé carrément un chantier d'organisation concernant la grande distribution et l'organisation des marchés. Donc ça rentre dans la régulation. C'est un dossier qui est ouvert, il y a eu donc une expertise. Fin mai, on aura les premiers éléments de ce dossier d'organisation des marchés. Ça fait partie de la régulation du marché, donc l'approvisionnement. En même temps, il y a le mois de ramadan qui arrive, nous avons pris quelques dispositions. Une des dispositions les plus importantes pour la régulation du marché, c'est son approvisionnement. Deuxième disposition que nous avons prise, c'est les prix de ces produits-là. Mais cette année, le ministère du Commerce n'est pas sorti sur terrain tout seul. Il y a eu donc premièrement une coordination au niveau du gouvernement avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture. Concernant l'agriculture, c'est pour voir la disponibilité des produits, de la production nationale. Et pour le ministère de l'Intérieur, c'était question des infrastructures commerciales. Deuxième élément, c'est la concertation. C'est une première, la concertation avec les associations qui interviennent dans le circuit. Donc il y avait les agriculteurs, les mandataires, les associations représentant les commerçants de détail, et les associations représentant le consommateur, donc les associations de protection du consommateur. Donc tous ces intervenants ont contribué à mettre en place un dispositif pour le mois de Ramadan. Et c'est un dispositif qui va continuer après Ramadan. Et on va parler de dispositifs à l'interface qu'il y a comme disposition prise. Mais vous parlez de mutualisation des moyens avec l'agriculture, l'intérieur et le commerce, concertation et coordination avec les associations. Est-ce qu'on peut considérer que par le passé, tous ces mécanismes n'existaient pas, M. Djelé ? Oui, au niveau des associations, il n'existaient pas. Il y avait une coordination avec les ministères, mais pas avec les associations. Alors votre volonté aujourd'hui, c'est de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, mais le pouvoir d'achat des citoyens est érodé tout au long de l'année, pas seulement durant le mois du Ramadan. Est-ce à dire que vos dispositions sont conjoncturelles et non pérennes, M. Djelé ? Cette fois-ci, elles ne sont pas conjoncturelles. Les dispositions que nous avons prises, première disposition, c'est l'infrastructure commerciale. Vous savez, on avait fait un diagnostic. Une enquête sur le nombre de marchés existants pour les besoins de consommateurs algériens, pour toute la population algérienne. Il n'y a que 866 marchés. Très, très, très peu. Il faut ajouter un zéro et multiplier par deux encore, pour arriver à la couverture du marché. 866, ça explique quoi ? Et c'est ça qui explique la règle de l'offre et la demande. Tout le monde parlait de l'offre et de la demande dans un marché désorganisé par rapport à une infrastructure qui ne répond pas aux besoins de la population. On ne peut pas justifier les prix à travers l'offre et la demande. Dans un marché, si je prends l'exemple toujours du marché de Elimullah, le marché de Elimullah, la capacité peut-être c'est 200 tonnes, disons. Mais les besoins, la pression qui est autour de Elimullah, c'est 20 000 tonnes. Donc 200 tonnes par rapport à une demi-deux de 20 000 tonnes, ça explique pourquoi les prix augmentent, la spéculation. Donc pour nous, il s'agit maintenant de décompresser un peu ces marchés-là. Donc nous avons pris la décision de créer des marchés dits parisiens que nous avons appelés SOF. Donc les marchés SOF plus les marchés de proximité couverts, nous avons fait jusqu'à 587 marchés plus, donc en plus de 866. Donc on est à plus de 1300 effectifs de marchés pour couvrir les besoins de la population. Même 1300, c'est encore plus. Mais l'essentiel, nous avons pratiquement doublé le nombre de marchés, et par la même occasion, on a donné l'instruction au niveau des présidents d'APC, les ODI, que ces marchés, les nouveaux marchés, seront donc affectés aux jeunes. Et surtout les jeunes qui étaient dans le marché informel et tout. Donc ces jeunes-là bénéficient maintenant de tout ce que nous avons créé comme marché de quartier. Et l'estimation que nous avons la première à travers ces créations-là, c'est plus de 13 000 emplois, pour dire que les services de commercialisation et tout, créent plus d'emplois que la mécanique ou la métallologie. Mais est-ce que ça veut dire que quelque part, c'est la construction d'un nombre important de marchés de proximité qui vont mettre fin à un phénomène de spéculation et d'augmentation et de dérégulation du marché actuellement ? Oui, alors ce point-là, ce n'est pas suffisant. Donc là, c'est juste pour décompresser et créer un maillage de marché sur le territoire national. Deuxième élément pour lutter contre la spéculation, et une des priorités pour nous, c'est la lutte contre la spéculation, c'est le déstockage. Donc il y a une instruction qui a été donnée, où nous avons commencé les opérations de déstockage pour tous les produits qui font, qui ont une demande sur le marché national. Donc je parle des légumes, là où nous avons mis les prix de référence, je parle des fruits secs, fruits séchés, la viande, la banane, donc tous ces produits-là, il y a des opérations de déstockage. Parce que si on règle le problème au niveau, en amont, à la source, le déstockage, nous aurons donc plus de régulation de marché. Déstockage veut dire qu'assurer de la disponibilité en quantité des produits alimentaires. C'est ça. Alors, mais pourquoi c'est la banane, un produit importé, payé en devise, qui est le produit de référence pour réguler le marché algérien, M. Djulev ? Écoutez, avant même cette histoire d'administration, des importations et tout, le fruit banane était un produit régulateur des fruits. Mais la banane n'existait pas par le passé, M. Djulev ? Ça existait avant. On l'achetait à 17, oui, mais les années 80, les années 90, les années 2000, la banane n'existait pas, il n'était pas un moyen de régulation du marché. Le problème qui s'est passé, une fois que la banane a été, donc, a fait l'objet des importations, avec l'instauration des autorisations au niveau du ministère de l'Agriculture, avec ces autorisations-là, ce que nous avons créé, un phénomène de spéculation sur la banane. Les prix ont augmenté jusqu'à 800 dinars, des fois. Et 800 dinars, ça veut dire quoi ? Tous les fruits qui étaient derrière ont augmenté, y compris nos fruits, on parle de nos fruits. Maintenant que la réhabilitation du commerce extérieur et la libéralisation de ce produit-là, donc, le fait qu'il descend jusqu'à 25 000, tous les fruits de saison ne peuvent pas augmenter au-delà de 25 000. Donc, le consommateur algérien, s'il voit que l'orange, elle est à 300 dinars, il voit que la banane, elle est à 240, 250. Il va acheter de la banane que l'orange. Donc, c'est un fruit qui peut faire de la régulation. Donc, c'est ça le phénomène de ce fruit-là. Mais bon, pour nous, l'essentiel, c'est que la banane ne fait pas de l'objet de spéculation, c'est un fruit comme les autres, à moins de 250 dinars. Alors, justement, le contrôle, vous dites, nous allons s'y vivre, nous allons agir contre toute forme de spéculation. Les consommateurs aussi sont censés aussi contribuer à la lutte contre cette spéculation. On vous informe directement parce que vous avez, par l'application, mis en place, un soir, G-Web, il y a, on vous avait retenu un certain nombre de produits, compris deux références pour réguler le marché port dans ce mois de Ramadan. Il y a l'oignon, il y a la courgette, il y a la tomate, il y a aussi la pomme de terre et d'autres produits. Mais qui contrôle qui ? Et comment, quand vous avez 6500 contrôleurs répartis sur tous les territoires nationaux ? Est-ce que c'est suffisant, M. Gillette ? Écoutez, donc, moi je pense que par rapport à la nouvelle vision, bon, le nombre de contrôleurs, une fois mobilisés, c'est suffisant, pour les 1400 marchés par rapport à 6500 agents. Mais cette fois-ci, le système que nous avons mis de contrôle, il y a les associations de consommateurs, de protection des consommateurs, qui ont aussi mobilisé leurs agents pour dénoncer. Donc, nous avons un système d'alerte, chaque marché, il y a une brigade, et chaque marché, il y a des agents, des associations de protection des consommateurs, il y a d'autres associations qui contrôlent, qui surveillent les prix. Donc, ces prix de référence que nous avons, à partir d'aujourd'hui, mis en place, premièrement, il faut expliquer le prix de référence. Le prix de référence, c'est une fourchette d'un prix acceptable socialement et économiquement. C'est-à-dire, le prix qui a été calculé, ce n'est pas un calcul pur et simple. C'est un prix résultat d'un consensus entre les différents intervenants, agriculteurs, mandateurs, commerçants de détail et le consommateur, à travers leur association. Donc, c'est un prix, premièrement, qui garantit les marges pour tout le monde. Et, en plus, il est accepté par le consommateur. Donc, si je dis que la pomme de terre entre 50 et 55, parce qu'il y a des prix de référence au niveau du marché de gros, pour garantir l'amont, et des prix de référence au niveau du marché de détail. Donc, ces prix de référence, normalement, au niveau des commerçants, doivent être acceptés. Maintenant, le contrôleur, il intervient en cas de dénonciation, soit par l'application. On a commencé par Alger et Oran, pour l'application, et on va continuer pour les autres où il y a être. Soit par les lignes téléphoniques, mobiles, les lignes vertes que nous avons mises en place, pour le citoyen. Donc, le consommateur peut dénoncer soit le non-affichage du prix, soit le non-respect du prix. Donc, dans le cadre de dénonciation, tout de suite, l'agent qui est au niveau du marché couvert, et j'ajouterai une chose, c'est un agent qui est protégé, accompagné par les agents de sécurité, c'est-à-dire de la Sûreté nationale ou de la gendarmerie, peut donc intervenir pour faire les sanctions nécessaires. Premièrement, nous avons dit le premier jour, il faut décider à décider à décider les gens. Donc, je vais parler avec les commerçants pour travailler avec nous. Mais s'il y a quelqu'un qui est récidive et tout, donc il y a la sanction qui se... Vous allez agir, vous allez sévir, lourdement. Ah oui, oui, on va sévir lourdement, surtout dans le déstockage, pour la retention de stock, à des fins de spéculation, là, on va sévir lourdement. Ça s'est déjà produit par le passé, monsieur. J'ai l'impression, on s'en souvient, à des images qui avaient été filmées du côté de Indefla et de Schleff. C'est ça. On fait la même opération, on est en train de la faire, mais de façon continue. Nous sommes déjà sur plus d'une dizaine d'opérations qui ont été effectuées, et chaque jour, il y a de déstockage, au niveau de toutes les milariètes. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec tous les mécanismes de régulation mis en place qui ont déjà montré leurs limites et qui ont échoué, l'État n'a plus de pouvoir sur le marché ? Non. On n'arrive plus à contrôler le marché. Là, écoutez, le marché, théoriquement, c'est un marché de l'offre et de la demande. Ce qu'il faut faire maintenant... On a laissé faire ? Non. On a laissé faire, oui. On a laissé faire le marché de gros, surtout le marché de gros, des fruits et légumes et des viandes. On a laissé faire... Donc, sur ce point-là, c'est pour ça que j'ai dit que nous avons ouvert tout un chantier sur ces questions-là. Donc, maintenant, l'organisation de marché, soit de gros, soit de détail, soit toute la grande distribution, c'est ça qui va mettre en place la nouvelle configuration de marché. À partir de là, on va parler de l'offre et de la demande. Mais tant qu'on n'a pas de marché d'organisation, tant qu'on n'a pas un schéma directeur, tant qu'on n'a pas des hypermarchés, des supermarchés, des centrales d'achat, on ne peut pas parler d'organiser de marché et de l'offre et de la demande pour le monde. Donc, il faut qu'on intervienne pour au moins réguler. Parce que cette régulation que nous avons commencé, ça va continuer après Ramadan. Tous les marchés que nous avons créés vont rester après Ramadan. Donc, c'est parce qu'on ne peut pas revenir à 866 marchés. Donc, si on a maintenant doublé le nombre de marchés, ils vont rester et on va les renforcer encore. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, au niveau du gouvernement, l'État veut reprendre la main sur les marchés, de telle sorte à mettre fin à cette spéculation, casser cette spéculation, régnant tout au long de l'année, M. Julep ? Et c'est la priorité, la priorité du gouvernement. C'est casser cette spéculation avec tous les moyens nécessaires. Alors, autre annonce que vous avez faite récemment, M. Saïd Julep, c'est par rapport au commerce extérieur. Vous annoncez des chiffres par rapport à l'exportation. Vous dites que nous mettons en place aujourd'hui des mécanismes de telle sorte à permettre aux Algériens de se placer sur, ou le produit algérien, de se placer sur les marchés extérieurs. Vous annoncez déjà en trois ans la possibilité pour l'Algérie d'atteindre les 7 milliards de dollars. Comment les atteindre quand on sait que les 3 milliards de dollars qu'on devait les atteindre par le passé, en 2007, c'était dans l'action du gouvernement, on n'a jamais été atteint. Même l'année dernière, nous avons clôturé l'année avec les 2,8 milliards de dollars d'exportation. La différence, elle est très simple. Les 2,8 milliards que nous avons atteints, nous n'avons jamais atteint 3 milliards. 2,8 milliards, c'est du réel. Les 7 milliards, ça c'est l'étude que nous avons faite sur la stratégie nationale de diversification des exportations. Cette étude qui a identifié les 4 premiers secteurs, il y a un potentiel d'exportation de 7 milliards. C'est un potentiel. Et l'étude conditionne que ce potentiel peut être donc exploité. On peut aller à 4,5, 5 ou 6 ou jusqu'à 7, à condition de régler un certain nombre d'obstacles. Et c'est là, si on veut atteindre l'objectif 7 milliards, il y a donc toute une série d'actions, soit au niveau de financement des exportations, soit au niveau de mise à niveau de la réglementation, soit au niveau du développement de la logistique, soit au niveau de la politique commerciale extérieure, donc la diplomatie commerciale. Donc il y a un certain nombre d'actions. Et une des actions la plus importante qui a été formulée dans la stratégie nationale, c'était une institution de coordination ministérielle pour piloter cette stratégie. Et là, heureusement, on avait le décret du Conseil national consultatif de la promotion des exportations qui n'a jamais vu le jour. Et le gouvernement a décidé que ce conseil-là doit être installé le plus vite possible. Et je l'ai installé en nom du Premier ministre le 4 mai, avec tous les ministres concernés. Donc c'est un niveau décisionnel pour tout ce qui va être payé comme mesure pour la promotion des exportations. Comment décisionnel, alors qu'il est consultatif, M. Djellep, et sous la tutelle du Premier ministre ? C'est vrai. Ça, c'est la contradiction que nous avons vue. Le décret, il a été fait en 2003. Et il faut que ce décret-là, on va faire quelques modifications de ce décret, parce qu'au niveau du Premier ministre, ça ne peut être que des décisions. Et ce n'est pas de la consultation. Si on fait un conseil consultatif, ça sera avec les opérateurs économiques. Alors, M. Saïd Djellep, je voudrais en venir avec vous sur l'aspect relatif à l'exportation. On a parlé, bien sûr, de cette instance qui a été mise en place. On parle, bien sûr, qu'au niveau décisionnel, pour le moment, elle est consultative. Est-ce qu'il va falloir aussi, c'est-à-dire régler le problème lié au règlement de change au niveau de la Banque d'Algérie ? Bien sûr. C'est le principal point d'achatement avec les exportations. Un des domaines qu'on va examiner, d'ailleurs, nous avons pris la décision de se réunir en tant que conseil dans 15 jours. et de préparer quelles sont les mesures d'urgence qu'on peut examiner au niveau du conseil. Et parmi ces mesures, bien sûr, il y a tout ce qui est bancaire et tout ce qui est financement en général, y compris pour le fonds de soutien de la promotion des exportations. Donc, il y a des mesures d'urgence qu'il faut prendre. Donc, il y aura les acteurs concernés, parce que dans le conseil, nous avons aussi le représentant de l'association, des exportateurs. Pour le moment, c'est l'association qui est agréée, qui représente les exportateurs. S'il y a d'autres associations, on peut donc toujours les inviter. Et on va donc discuter sur des mesures réglementaires concernant le financement des exportations. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'un gouvernement intérimaire peut prendre toutes les décisions ? Écoutez, nous, tout ce qui est à disposition... Sur le plan réglementaire ? Oui, oui, on peut prendre toutes les mesures nécessaires sur le plan réglementaire, pourvu que la croissance ne sera pas impactée. Ça veut dire pour soutenir la croissance et surtout aussi le quotidien du citoyen algérien. Est-ce qu'on peut considérer que toutes les mesures que nous avons mises en place, à savoir la régulation du marché extérieur et de l'importation, a réussi aujourd'hui à booster davantage les mécanismes mises en place ? On est passé des licences d'importation aux interdictions d'importation. Est-ce pour autant que ça a influé sur la facture d'importation, qui est quand même aux alentours de 46 milliards de dollars, avec un déficit de près de 10 milliards de dollars, avec nos exportations d'hydrocarbures qui avoisinent à peu près les 40 ou 41 milliards de dollars ? M. Sainte-Jillet. Écoutez, si on voit que les chiffres, moi je pense que... On n'a pas réussi. Non, non. Les mesures que nous avons prises ont été à 58 milliards, n'oublions pas en 2015. Donc nous sommes à 46, ça fait deux années que nous sommes à 46. Je pense que pour moi, nous sommes dans une stabilisation des importations. N'oublions pas que c'est une économie qui doit vivre aussi. Parce que c'est une économie déjà qui défend deux tiers des importations en termes d'équipements et de demi-produits. Et si on veut faire les deux tiers, c'est incomprisible. Maintenant, il reste le un tiers, pratiquement les 14 à 15 milliards de dollars concernant les produits finis de consommation, soit alimentaire, soit non alimentaire. Et c'est là maintenant qu'il faut agir. Moi, je pense que le dernier dispositif que nous avons mis, le droit additionnel provisoire de sauvegarde, ça va servir surtout pour la protection de la production nationale. Mais le plus gros, le plus gros maintenant, il faut agir sur la politique de substitution des importations par la production nationale. Et il faut agir sur les grands postes. Les grands postes, c'est pour les produits non alimentaires, c'est les médicaments. Il y a cette histoire aussi d'automobiles. Et pour les produits alimentaires, c'est les céréales, c'est la poudre de lait, c'est tout ce qui est produit dans l'alimentation de bétail et les oléagineux. C'est ces grands postes-là qu'on peut gagner jusqu'à 500 à 600 millions de dollars. Mais comment agir de façon efficace pour réduire, bien sûr, la facture de ces importations, puisque certains considèrent aujourd'hui qu'il y a eu énormément d'erreurs qui ont été commises, notamment en ce qui concerne par exemple l'automobile, le SKD, le CKD, c'est une véritable saignée. 3 milliards de dollars d'importations. Premièrement, pour les mesures maintenant, les mesures qui doivent être prises sont des mesures de politique sectorielle. On ne peut pas faire la politique de substitution sans une politique sectorielle aller vers la diminution des importations. Donc il faut que la politique agricole, la politique industrielle, par filière, doit viser des objectifs, diminution des importations par une augmentation de la production nationale. Et ça, ce n'est pas des mesures à court terme, mais c'est des mesures à moyen terme. Je reviens à l'automobile, c'est vrai, l'automobile, il y a un problème maintenant, c'est-à-dire qu'on est à 3 milliards et ça peut augmenter aussi. Donc c'est un décision qui est mis sur la table de discussion au niveau du gouvernement maintenant, pour voir quelles sont les mesures qu'on peut prendre, parce que le problème qui se pose plus, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à importer du SKD ou CKD, et il n'y a aucune intégration qui se fait. Moi je pense que premièrement, il faut qu'on revoie le dispositif d'encadrement de cette industrie-là, et voir comment augmenter le taux d'intégration. Deuxième élément qui est important, pour moi ce n'est pas les constructeurs qui font de la pièce de rechange. Les constructeurs, ils développent la sous-traitance autour d'eux. C'est les qui font-ils ? Voilà, la pièce de rechange, nous avons des professionnels de la pièce de rechange, des importateurs de la pièce de rechange. Il faut les ramener sur la table de discussion, et avec eux, ils connaissent bien la pièce de rechange, ils connaissent bien les fournisseurs, et c'est à eux, comme on a fait pour les médicaments, c'est à eux de développer l'industrie de la pièce de rechange en Algérie. Et c'est à eux de s'intégrer, parce que le problème qui se pose, il faut non seulement faire de la pièce de rechange, il faut s'intégrer dans la chaîne des valeurs, régionale ou mondiale. Parce que c'est une question d'économie d'échelle. Si on veut faire de la plaquette de frein, je donne l'exemple de la plaquette de frein. Si vous faites la plaquette de frein pour trois constructeurs, donc vous faites dans les 200 000 unités par exemple, vous ne pouvez pas être concurrentiel par rapport à quelqu'un qui fait de la plaquette de frein pour deux millions, trois millions d'automobiles. Donc il faut même cette question d'intégration dans la chaîne des valeurs régionale et internationale, soit examinée. Donc on ne peut pas être seul par rapport à ce qui se passe dans le monde. Il faut qu'on s'intègre dans la chaîne des valeurs, soit régionale, soit internationale. Il faut qu'on s'intègre. C'est ça la solution pour aller vers une économie et pour aller vers un véhicule moins cher. On ne peut pas aller vers un véhicule moins cher avec une construction locale et pièce de rechange locale. Tout va devenir encore plus cher. Le SKD, CKD, l'automobile, c'était une erreur, M. Dullet ? Non, le CKD maintenant, c'était une première étape. Mais l'erreur n'est pas dans le SKD-CKD. Je ne peux pas parler parce que ça c'est le ministère de l'Industrie, mais si je donne mon avis là-dessus, il faut que la question soit encadrée avec une vision à moyen terme. Je ne pense pas qu'il y avait cette vision à moyen terme sur la question de l'industrie d'automobile. D'autant plus maintenant dans les perspectives, la voiture maintenant c'est l'hybride, on va plus loin sur ces questions-là. Mais est-ce que c'est possible de corriger quand on a fait des erreurs, M. Saïdji Labouche ? Vous êtes en charge aussi du commerce extérieur. Comment aujourd'hui dire pratiquement à 10 constructeurs que vous ne pouvez plus continuer quand vous êtes en train de le faire aujourd'hui ? Ça sera plus compliqué ? Non, non, toute politique, soit le sectoriel, peut être réajustée. Parce que c'est avec l'identification des failles qu'on peut réajuster une politique, qu'on peut toujours réajuster la politique, y compris pour l'automobile. Alors comment lutter aujourd'hui efficacement contre des pratiques frauduleuses qui congrènent notre commerce extérieur ? On parle de surfacturation, on parle de transfert illicite de la devise. Comment faire, M. Saïdji Labouche ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce que vous vous êtes interpellé sur ces questions-là ? Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui que la surfacturation par rapport à notre niveau des exportations, des importations, a saigné l'économie algérienne ? Moi, c'est clair qu'il y a le phénomène de... M. Barthé Belaïb l'avait ouvertement dit en disant que 20% pratiquent de la surfacturation et des transferts. Oui, il y a un travail de fonds qui se fait déjà au niveau de la Banque d'Algérie, au niveau de la douane, pour toute détection de surfacturation par produit. Même nous, au ministère du Commerce, nous avons contribué. Il y a beaucoup de méthodes, il y a plusieurs méthodes d'analyse pour détecter la surfacturation. Il y a un travail, ce qu'on appelle nous l'analyse miroir. L'analyse miroir, ça nous donne une idée sur le différentiel entre l'import déclaré et l'export déclaré pour notre pays. Cette analyse miroir, on a fait déjà un exercice sur cette question. Ça nous donne des pistes de surfacturation et qui ont été directement destinées à l'administration de douane pour travailler comme document de base. Donc, il y a plusieurs méthodes. Nous, nous avons contribué avec une méthode de l'analyse miroir pour aider la douane à détecter des pistes de surfacturation. Qu'est-ce que vous entendez par analyse miroir, monsieur ? Analyse miroir, c'est très simple. Ça se fait, vous pouvez aller sur... C'est quand vous importez un produit, donc vous le déclarez au pays CAF ici, donc l'importateur, il le déclare. Mais ce produit aussi, il est déclaré chez le pays exportateur de provenance. Donc, on fait ce qu'on appelle le différentiel. Si le différentiel ne dépasse pas 10%, c'est tolérable. Parce que 10%, c'est par rapport aux frais, frais d'approche et tout. Mais si le différentiel est à 15, 20, 30%, il y a un doute de surfacturation. Donc, c'est ce travail-là qui a été fait et transmis à la douane pour faire des investigations là-dessus. Il donne la différence entre les deux pays ou il donne la différence même par groupe de produits. Quels sont les groupes de produits où il y a un différentiel important entre l'import déclaré et l'export déclaré vers notre pays. Mais pourquoi ne pas faire comme dans tous les pays du Monde, M. Saïd Jilet, mettre en place des cellules de veille pour contrôler les produits à l'international, qu'ils soient boursiers ou non boursiers ? De telle sorte à déceler, par exemple, le problème de surfacturation avec exactitude. Moi, je pense que ça existe au niveau de la direction générale des douanes et la Banque d'Algérie. Donc, il y a des cellules de veille qui... Si ça devait exister, pourquoi il y aurait des surfactures ? M. Saïd Jilet ? Ça va être sur le tarif douanier. Il y a 17 000 sous position tarifaire. Donc, premièrement, moi, je pense qu'il faut l'analyse, ce que nous avons fait, nous, et contribué avec la douane, pour premièrement analyser par grand groupe et par pays. Donc, vous avez le pays, vous avez le grand groupe. Par exemple, nous avons détecté plus, c'est dans les machines. Il y a plus de différentiel. Donc, vous avez les machines, donc le grand groupe machine, le grand groupe machine, il y a 200 ou 300 sous position tarifaire. C'est le type de machine, les parties de machine. Et vous avez le pays. Et à partir de là, la douane fait son travail par rapport au prix international. Mais si on devait regarder un peu la structure de nos importations par rapport à la facture globale qui est à voisine actuellement, les 46 milliards de dollars, en tout cas, c'était pour l'exercice de 2018. Est-ce qu'on peut considérer, parce qu'on focalise énormément sur les produits, que dans les services aussi, c'est une véritable signée, puisque le montant qui a été révélé par la Banque d'Algérie, c'est l'équivalent de 15 milliards de dollars. Oui, oui. Dans les services. Ah oui, oui, les services, il y a une signée en matière d'importation, et surtout, surtout, dans tout ce qui est assistance technique, bâtiment, travaux publics, assistance technique aussi, tout ce qui est hydrocarbures, et tout ce qui est voyage. Donc, il y a une signée, et on peut faire beaucoup de choses. Il y a un autre dossier qui est posé maintenant au niveau du gouvernement, pour voir quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour au moins favoriser l'expertise nationale, par exemple, au lieu de faire appel à chaque fois à tous les experts du monde. Vous êtes en train de regarder de près la structure des importations ? Oui. Il y a donc un comité, le ministère du financement, le ministère du commerce, aussi le ministère de l'industrie, et nous sommes en train de travailler sur la balance des paiements. Donc, nous travaillons sur la balance commerciale et on est maintenant sur la balance des services. Donc, il y a un travail de loup qu'on est en train de faire sur cette question. La lutte contre la fraude, c'est votre priorité en ce moment, monsieur ? Saïd Jilleb. Certainement. Certainement. Donc, il faut travailler sur tous les instruments pour lutter contre la fraude, qu'elles soient dans les transactions internationales ou qu'elles soient dans les transactions nationales. Il aurait fallu filier le 22 février pour qu'on commence à y travailler sérieusement, monsieur Saïd Jilleb, ou on travaillait déjà sur ces questions de façon sereine par le passé ? C'est un sursaut. C'est un sursaut. Il faut qu'on travaille de façon franche et directe et nous sommes au service de nos citoyens. Alors, des questions des auditeurs, la position du ministère pour l'ouverture de bureaux de liaison et des filiales à l'étranger pour les exportateurs, le financement de ces bureaux et filiales à partir de leur compte exportateur. Est-ce que c'est possible, monsieur Saïd Jilleb ? Est-ce que cette question sera également débattue ? C'est une des questions qui sera débattue pour donner les moyens nécessaires à un exportateur pour promouvoir leurs produits. Donc, c'est une des questions qui sera prioritaire dans les discussions du prochain conseil. Dépénaliser l'acte d'exportation, c'est important. Tout est examiné. Donc, même cette question sera examinée aussi. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, monsieur Saïd Jilleb, pourquoi avoir attendu le mois de Ramadan pour annoncer ces moyens ou ces mécanismes de régulation ? Pourquoi ne pas avoir agi plus tôt de telle sorte ? Est-ce que le citoyen ne soit pas victime un peu de certaines pratiques frauduleuses ? Non, non, le citoyen a raison sur cette question-là. Mais depuis donc juin passé, il y avait donc tout un programme de travail. Et vous savez que la détermination du prix de référence, ça nous a pris trois mois. Entre les discussions avec les agriculteurs, avec les mandataires et tout. Donc, c'est tout à fait normal qu'on a fait le maximum pour qu'on arrive avec l'opération Ramadan. Et pour nous, Ramadan, c'est une opération en test pour faire les réajustements qu'on peut faire au cours du mois de Ramadan, pour qu'on continue après Ramadan à cette politique de régulation et de renforcement de la régulation des marchés. Alors, monsieur Saïd Jilleb, autre question. L'auditeur qui me demande de vous poser cette question. Pourquoi la Banque d'Algérie ne domicilie pas dans le cadre de l'admission temporaire, le blé, en perfectionnement actif ? On est déjà exportateur, mais malheureusement, on est actuellement bloqué. Oui, oui, c'est une question qui m'a été posée déjà. Mais moi, j'ai... Parce que pour l'exportation des produits, là où il y a subvention, l'exportateur, il peut ramener sa marchandise et la réexporter dans le cadre du régime d'admission temporaire. Et j'ai dit que cette question sera donc examinée avec la Banque d'Algérie. Alors, les voitures refabriquées localement sont plus chères que celles importées. Est-ce qu'on va rouvrir l'importation de l'automobile ? Monsieur Saïd Jilleb, la question de l'auditeur. Puisqu'on s'est rendu compte qu'on a fait des erreurs. Oui, oui, écoutez, la question de l'automobile, ça va être examinée dans sa globalité, avec tous les aspects, qu'ils soient de l'importation, soit l'exportation, soit l'intégration. Il faut qu'on revoie le dossier dans sa globalité. Le véhicule isagé, l'importation ? Ça fait partie de l'examen de la globalité de l'industrie automobile, y compris pour les véhicules isagés à l'intérieur. Une échéance est fixée ? Nous avons ouvert le dossier, ça fait maintenant pratiquement 15 jours, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et la réunion aura lieu bientôt, monsieur Saïd Jilleb, parce que vous êtes en train, pour la réunion, pour l'examen du dossier véhicule. La réunion, elle est en continu. Chaque semaine, il y a une séance à deux séances sur ce travail-là. Donc, on est en continu, séance ouverte, jusqu'à où on trouve des solutions pour l'adaptation de cette politique industrielle pour l'automobile. Alors, pour le marché extérieur, pour les importateurs aujourd'hui, monsieur Saïd Jilleb, s'il s'avère que certains ont quand même recouru à certaines pratiques frauduleuses, est-ce qu'il va y avoir un assainissement, un retrait d'agrément pour certains importateurs, puisque nous savons que même des étrangers font dans l'importation ? Écoutez, quand il y a une infraction en matière de commerce extérieur, c'est tout à fait automatique que l'opérateur sera exclu du commerce extérieur. Donc, il sera mis dans le fichier de fraudeur. Ça, c'est une pratique qui existe déjà et on le fait. Chaque fois qu'il y a un tromperie ou une surfacturation, l'opérateur, il est automatiquement dans le fichier de fraudeur, donc exclu du commerce extérieur. Vous allez agir sévèrement par rapport à cette question qui a saigné l'économie. Si on se référait maintenant à la facture d'importation, c'est celle de 2018, 46 milliards de dollars. Nous avons pour nos exportations l'équivalent de 41,5 milliards de dollars en termes d'exportation. C'est le chiffre. Est-ce qu'on peut considérer que si on se réfère aux déclarations antérieures du feu Barthé Belaïb que 20% c'est de la surfacturation de ce Saïd Jelleb ? Est-ce qu'on peut l'affirmer toujours ? Non, non, écoutez. Ça a été affirmé par M. Barthé Belaïb et également par la suite. Oui, moi je ne suis pas avec tout mais le défunt, j'ai travaillé avec... Vous étiez son directeur du commerce extérieur. Du commerce extérieur, avec le parti de l'Aïmou, où c'est allé. Je travaille avec aussi M. Barthé Belaïb. Les deux avaient dénoncé la surfacturation. Oui, mais les deux, on a travaillé, mais on n'avait aucune méthode d'évaluation exacte de surfacturation. La seule méthode, c'était venu après et ce que j'ai présenté, j'ai transmis au service de douane, c'est la méthode analyse du miroir qui est venue juste après. Parce que moi, je ne suis pas adepte d'avancer un chiffre sans une méthode d'évaluation. Nous avons eu une méthode d'évaluation, nous avons travaillé sur une méthode et ça nous a donné des pistes où il y a des surfacturations et cette méthode-là, il y a donc un travail qui est en train de se faire. Mais moi, les chiffres sur cette méthode, la méthode nous a détecté un chiffre d'entre 4 à 5 milliards de dollars. De surfacturation ? De surfacturation. Et ces chiffres-là, donc ça, c'est le potentiel. C'est le potentiel et à partir de là, donc il y a des analyses d'investigation au niveau de la douane pour voir, peut-être que ça sera 2, peut-être que ça sera 3 ou 4 milliards. Mais on ne sait pas. Donc ce potentiel existe. Mais 4 à 5 milliards de dollars de surfacturation par rapport à la méthode Mirois, c'est quand même énorme, M. Saïd Jidlop. Comment les récupérer ? Ça y est, c'est parti, on ne peut plus les récupérer. Alors là, parce que l'investigation va aller jusqu'aux opérateurs économiques. Et à partir de là, donc il y a toutes les procédures qu'il faut. Et vous allez les engager ? Ah oui, le travail se fait au niveau de la douane pour aller jusqu'au bout des investigations. M. Saïd Jidlop, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et s'achar m'dan. S'achar m'dan. Merci.